Alors j'ai pris un article sur un site internet qui m'a semblé intéressant, bon je nomme pas le site c'est pas la peine, le but c'est pas de critiquer ce site internet qui est très bien, il y a plein de choses très intéressantes dessus. Mais là ce sur quoi je voudrais qu'on réfléchisse ensemble c'est sur des implications qu'on trouve très souvent dans des articles, même des articles très sérieux, qui annoncent qu'un certain élément implique un certain autre. Et donc ce que je voudrais qu'on voit c'est de quelle manière cette implication est réelle ou pas. Alors là par exemple sur cet article, dès le titre on a un lien de causalité qui est annoncé puisque le titre c'est « Le petit déjeuner éloigne l'obésité chez les jeunes ». Donc c'est clairement ce qu'on nous dit là dès le titre c'est que le petit déjeuner peut être un moyen de lutter contre l'obésité chez les jeunes. Donc ça veut dire en gros que si tu prends un petit déjeuner, si tu prends un petit déjeuner, tu as moins de chances d'être obèse, donc tu ne seras pas obèse. Voilà. Alors ça c'est donc un lien de cause à effet qui est annoncé vraiment d'entrée de jeu. Alors ensuite on nous parle de l'étude elle-même. Dans une étude publiée dans la revue Pédiatrix, des chercheurs ont analysé les liens entre le régime alimentaire et le poids d'un groupe de 2216 adolescents, d'autres d'une école publique, bon, sur une période de 5 ans. Bon là on ne sait pas très bien comment est faite l'étude. Ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un groupe de 2216, donc 2216 adolescents c'est quand même un nombre assez élevé, donc ça semble pas mal. Il y a une période de 5 ans, ce qui est assez élevé aussi, donc ça ça semble pas mal aussi. Après il faut qu'on ait obligé de faire confiance aux chercheurs, là on va leur accorder le bénéfice du doute. Est-ce que par exemple on est sûr que le groupe d'adolescents qui a été sélectionné ici, les 2216 adolescents, ils ont été sélectionnés au hasard, sans introduire de biais ? Est-ce que c'est vraiment un échantillon représentatif de la population des adolescents ? Est-ce que les chercheurs ont vraiment fait des groupes témoins pour contrôler chaque paramètre qui pourrait avoir une influence sur cette expérience ? Voilà, donc tout ça on est obligé de, on va supposer que ça a été fait de manière correcte. Alors ensuite l'article nous dit que les chercheurs ont raison, il nous dit « Selon les chercheurs, les adolescents qui prennent régulièrement un petit déjeuner ont un pourcentage plus faible de calories provenant des graisses saturées et consomment davantage de fibres et de glucides que ceux qui ont l'habitude de sauter le petit déjeuner. » Alors jusque-là, il n'y a rien de vraiment étonnant parce que le petit déjeuner c'est quand même habituellement plutôt composé de fibres, c'est-à-dire de fruits, de légumes, légumes pas trop, mais de céréales, de glucides, c'est-à-dire de sucres que de graisses saturées. Donc cette phrase-là n'est pas très étonnante en elle-même, après quant à savoir si c'est mieux pour la santé ou pas, ça c'est un autre problème. Je ne sais pas, moi je ne suis pas certain que ce soit mieux pour la santé de manger des tas de céréales très très sucrées plutôt qu'un petit peu de bacon ou de saucisses. Alors on nous dit ensuite que de plus les adolescents qui prennent un petit déjeuner semblent physiquement plus actifs que ceux qui s'en passent. Et là on a de nouveau la sensation d'un lien de cause à effet entre le petit déjeuner et l'activité physique. Donc ça c'est un autre lien de cause à effet qu'on va noter ici. Un petit déjeuner, si tu prends un petit déjeuner, tu seras plus actif, physiquement plus actif. Voilà. Donc c'est deux liens de cause à effet qu'on a ici. Alors ensuite on nous dit, au fil du temps, les chercheurs ont montré que les adolescents qui prennent régulièrement leur petit déjeuner tentent à moins grossir et ont un indice de masse corporelle plus faible. Donc là on a un troisième lien de cause à effet. Donc c'est moins grossir et ont un indice de masse corporelle plus faible. Ça veut dire que si tu prends, si tu sautes le petit déjeuner, tu risques d'être en surpoids. Donc tu vas devenir obèse en gros. Tu vas avoir un indice de masse corporelle plus élevé et donc voilà, tu risques d'être en surpoids et de devenir obèse. Alors voilà, finalement dans cet article, qu'est-ce qu'on a ? On a cette idée principale que le petit déjeuner va t'aider à lutter contre l'obésité. Donc le petit déjeuner, ça va t'empêcher d'être obèse. Le petit déjeuner, ça va te rendre plus actif. Et si tu sautes ton petit déjeuner, alors là tu vas devenir obèse. Donc voilà, là quand on lit cet article, on se dit bon ben, il faut absolument que je prenne mon petit déjeuner. Il n'y a pas d'autre conclusion possible si on en croit cet article. Alors bon, il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que derrière ça, il y a peut-être l'industrie agroalimentaire qui a tout intérêt à ce que les adolescents prennent le plus possible un gros petit déjeuner. Bon, enfin on ne va pas parler de ça maintenant, ce n'est pas la question la plus intéressante. La question la plus intéressante ici pour nous, ça va être de se dire, est-ce que cet article montre vraiment que le petit déjeuner est un moyen de lutter contre l'obésité, que le petit déjeuner va te rendre plus actif et que si tu sautes ton petit déjeuner, tu risques d'être en surpoids et à la limite de devenir obèse. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de voir dans quelle mesure c'est vraiment ce que prouve cette étude-là. Ou alors plus probablement, est-ce que cette étude montre qu'effectivement ces deux concepts, petit déjeuner et obésité, sont vraiment liés ? Alors ça, ce ne serait vraiment pas la même chose. Alors je vais fixer quelques mots quand même. Bon, ça peut être des mots, c'est des mots un petit peu techniques, mais bon, c'est important de bien voir la différence. Est-ce que là, l'article semble nous dire depuis le début qu'il y a un lien de causalité entre le fait de prendre un petit déjeuner et le fait d'être obèse ? Donc ça, c'est le premier mot sur lequel je voudrais qu'on travaille, c'est la causalité. La causalité, c'est-à-dire là, est-ce qu'il y a vraiment un lien de cause à effet entre le fait de prendre son petit déjeuner et le fait d'être en surpoids ou obèse ? Voilà, ça, c'est vraiment ce que semble dire l'article. Prendre un petit déjeuner cause le fait de ne pas être obèse. Prendre un petit déjeuner cause le fait d'être actif. Sauter le petit déjeuner cause le fait d'être obèse. Ça, c'est vraiment ce que semble dire l'article. Alors qu'en fait, quand on regarde vraiment les choses, on a plutôt l'impression que ce que montre cette enquête, cette étude, c'est qu'il y a une corrélation entre le fait de prendre un petit déjeuner et le fait d'être en surpoids ou obèse. Donc, c'est ce second mot qui, lui aussi, peut avoir l'air un peu abstrait, mais ce qui est important, c'est la corrélation. Co-ré-lation. Voilà. Alors, le but principal de cette vidéo, c'est d'essayer de bien comprendre la différence entre la causalité et la corrélation. Parce qu'on va voir, ce sont vraiment deux concepts très différents. Alors, la causalité dit, l'événement A cause l'événement B. Alors que la corrélation va plutôt dire quelque chose du genre, A et B ont l'air de se produire en même temps. Si A se produit, si je vois A se produire, alors je vois B qui semble se produire aussi. Et si B se produit, je vois A qui semble se produire aussi. Voilà. Alors, c'est très important de bien faire la distinction entre ces deux concepts-là. Parce que, tu vas voir, on peut aboutir à des conclusions vraiment très, très différentes. Alors, ici, ce que montre clairement l'étude qui a été faite ici, c'est que le petit-déjeuner, le fait de prendre son petit-déjeuner, est corrélé à l'obésité. Ça, c'est sûr. Donc, a priori, là, on a vraiment une relation de corrélation. On peut vraiment dire que le fait de sauter le petit-déjeuner est corrélé au fait d'être obèse. Que le fait d'être obèse est corrélé aussi au fait de sauter le petit-déjeuner. Que le fait de prendre un petit-déjeuner est corrélé au fait d'être plus actif. Que le fait d'être plus actif est aussi corrélé au fait de prendre un petit-déjeuner régulièrement. Voilà. Tout ça, c'est corrélé. C'est ce que montre bien l'enquête. Par contre, ce qui n'est pas dit, ce qui ne se voit pas du tout dans les données, c'est qu'est-ce qui cause tout ça, en fait. Est-ce que, effectivement, c'est un lien de cause à effet ? Ou est-ce que, par exemple, il pourrait y avoir un autre facteur qui cause à la fois l'obésité et le fait de prendre un petit-déjeuner ? Par exemple, là, ce qu'essaie de dire l'article, c'est que si tu prends ton petit-déjeuner régulièrement, tu seras plus actif. Donc, il y a vraiment une implication. Si tu prends ton petit-déjeuner, ça impliquera que tu seras plus actif. Mais on aurait très bien pu voir ça dans l'autre sens. Peut-être que, tout simplement, ça n'a pas été étudié dans l'enquête, peut-être que, tout simplement, si tu es plus actif, tu vas avoir plus faim le matin. Et donc, tu vas avoir envie de prendre un petit-déjeuner. Donc, cette corrélation-là, elle pourrait s'interpréter aussi dans l'autre sens. L'activité cause une plus forte envie de prendre un petit-déjeuner. Ça pourrait être une façon de voir. Et donc, à ce moment-là, tu pourrais même voir ça complètement différemment. Tu pourrais te dire, si je suis actif et qu'en plus, je saute mon petit-déjeuner, je vais perdre encore plus de poids. Donc, ça sera encore plus sain pour moi. Voilà. Tu pourrais très bien voir les choses comme ça. Ici, on te dit, si tu prends ton petit-déjeuner régulièrement, tu vas être plus actif. Donc, ça sera un résultat très positif. Mais, en fait, tu pourrais très bien, on ne sait pas, tu pourrais très bien avoir le même résultat en ne prenant pas ton petit-déjeuner. C'est tout à fait possible. Je ne dis pas que tu doives le faire. Mais on n'en sait rien. Il se pourrait très bien que ce soit possible d'être plus actif sans prendre son petit-déjeuner. Alors, ils disent aussi ici que si on saute le petit-déjeuner, ça va avoir comme conséquence le fait qu'on va être en surpoids. On va avoir un indice de masse corporelle plus élevé. Alors qu'en fait, on peut très bien se dire que ça pourrait être dans l'autre sens. Peut-être que les gens qui ont un indice de masse corporelle plus élevé, ils ont moins faim le matin. C'est tout à fait possible. L'implication pourrait être dans l'autre sens. Ou alors, de manière encore plus probable, il est très possible qu'il y ait une cause sous-jacente qui implique ces deux éléments-là. Le fait de sauter le petit-déjeuner et le fait d'être obèse. Voilà. Alors, on peut prendre quelques exemples. On va prendre des exemples. C'est vraiment uniquement des exemples, des théories sans preuves. Donc, il faut faire attention là. Je ne suis pas en train de... Je voudrais juste te montrer pourquoi, comment est-ce qu'on peut interpréter différemment ces données et finalement arriver à des conclusions complètement différentes de celles que propose l'article. Alors, par exemple, si tu prends l'activité physique. On va supposer que tu fais beaucoup d'activités physiques. Tu as beaucoup d'activités physiques. Alors, on peut se dire que si tu fais beaucoup d'activités physiques, tout simplement, tu as plus faim. Donc, tu vas avoir plus tendance à prendre ton petit-déjeuner. Donc, il y a un lien de cause à effet entre le fait d'avoir une activité physique et le fait de prendre un petit-déjeuner régulièrement. Voilà. Alors, de même, on peut se dire que si tu fais plus d'activités physiques, tu vas brûler plus de calories, tu vas avoir plus de muscles. Donc, tu vas être moins... tu vas accumuler moins de graisse. Donc, tu risques moins d'être en surpoids. Donc, on peut faire aussi un lien de causalité entre l'activité physique, ton activité physique et le fait que tu ne sois pas obèse. Pas en surpoids. Voilà. Alors, là, effectivement, on a un lien de cause à effet entre différentes choses. Mais ce qui est sûr, c'est que là, du coup, on ne peut plus faire ce lien entre le petit-déjeuner et le fait de ne pas être obèse. Entre le fait d'avoir... de prendre son petit-déjeuner régulièrement et le fait de ne pas être obèse. On ne peut plus faire de lien de cause à effet entre le fait de prendre son petit-déjeuner et le fait d'être ou non obèse. Donc, là, finalement, si on interprète les données dans ce sens-là en disant que l'activité physique est la cause de ces deux facteurs-là, eh bien, effectivement, on perd complètement le lien de causalité entre le petit-déjeuner, entre le fait de prendre un petit-déjeuner et le fait de ne pas être obèse. Donc, finalement, on ne peut plus du tout conclure la même chose que ce que fait l'article. On ne peut plus du tout conclure que si tu veux ne pas être obèse, il faut que tu prennes ton petit-déjeuner régulièrement. Alors, on peut pousser ça un peu plus loin. Par exemple, on va prendre quelqu'un qui est en surpoids. Alors, quelqu'un qui est en surpoids. Et on va se dire, on va prendre quelqu'un qui est en surpoids et qui est peu actif physiquement. Peu actif physiquement. Alors, cette personne-là, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Est-ce qu'on va lui dire qu'il faut qu'elle prenne un petit-déjeuner régulièrement, puisque comme ça, elle perdra du poids ? Ça risque au contraire d'être pire, parce que si cette personne-là est peu active, le fait de manger plus, ça va peut-être entraîner encore plus de surpoids. Et donc, dans ces cas-là, clairement, la thèse de l'article serait fausse. Et finalement, c'est peut-être l'activité physique qui est le seul facteur, le facteur principal à prendre en compte. On pourrait prendre un autre exemple. On pourrait se dire que c'est peut-être le sommeil qui compte le plus. Peut-être que si on prend des gens qui dorment peu, peu de sommeil, on va dire. Peu de sommeil. Donc, c'est des gens qui se couchent tard et qui ne dorment pas assez. Eh bien, ceux-là, on peut se dire qu'ils vont avoir tendance à être plus en surpoids. Donc, il y a peut-être un lien de cause à effet entre le peu de sommeil et le surpoids. Et d'un autre côté, on peut se dire aussi que s'ils dorment peu, finalement, ils n'ont pas le temps matériellement. Ils doivent courir, ils doivent se réveiller en catastrophe et ils sont en retard. Et donc, ils se dépêchent et ils ne prêtent pas de petit déjeuner. Donc, ils prennent, dans ce cas-là, pas de petit déjeuner. Voilà. Alors là, on a de nouveau une cause, le manque de sommeil, qui a deux effets. Le fait de ne pas prendre de petit déjeuner et le fait d'être en surpoids. Mais on n'a aucun lien entre les deux. Et là, de la même manière, si on rencontre quelqu'un qui est en surpoids, c'est peut-être pas la bonne solution de lui dire de prendre obligatoirement un petit déjeuner. Peut-être que son métabolisme, justement, ne le permet pas parce qu'il ne dort pas assez. Et donc, voilà, ce qu'il faudrait lui dire à cette personne, c'est de dormir plus, peut-être. Alors, voilà, tout ça, ce sont des exemples sans preuve. C'est juste pour faire des exemples. C'est juste pour te montrer l'importance de bien comprendre la différence entre la causalité et la corrélation. Et à chaque fois, de se dire, bon, est-ce que vraiment l'étude qui a été menée permet de conclure un lien de cause à effet ? Ou bien est-ce que c'est simplement une corrélation ? Et donc là, par exemple, si c'est une corrélation, rien ne te permettra d'affirmer que pour ne pas être obèse, il faut prendre son petit déjeuner régulièrement. Si on prend son petit déjeuner régulièrement, on aura moins de chances d'être obèse. Ce n'est pas du tout ce qu'on pourra affirmer si c'est tout simplement une corrélation. On pourra simplement dire que les deux phénomènes vont ensemble, évoluent en même temps ensemble. Alors là, dans le cadre de ces exercices, on pourrait même penser à d'autres facteurs sous-jacents qui pourraient causer les deux événements qu'on observe. Je ne suis pas du tout en train de dire, j'insiste, je ne suis pas en train de dire que la conclusion de l'article est fausse. Je suis en train d'essayer simplement d'observer la différence entre un lien de causalité et une corrélation et donc de montrer l'importance de bien faire la différence entre ces deux concepts-là. Par exemple, on peut aussi penser que la pauvreté, ça peut être un facteur aussi. La pauvreté, alors je ne sais pas si on est dans une famille pauvre, les parents travaillent beaucoup, personne ne peut s'occuper de toi le matin et donc tu ne prends pas de petit déjeuner. Pas de petit déjeuner, je vais l'écrire comme ça, PJ, petit déjeuner. Et puis d'un autre côté, on peut se dire que tes parents ne sont pas là non plus, personne n'est là pour te cuisiner, tu manges des aliments de moins bonne qualité, donc tu as un régime alimentaire moins sain. Et donc ça, tout simplement, ça peut causer un surpoids. Donc là, c'est la même chose. On a une cause sous-jacente qui implique que tu ne vas pas prendre ton petit déjeuner régulièrement et d'un autre côté, que tu vas être en surpoids. Mais là encore, il n'y a pas de lien entre le fait de ne pas prendre de petit déjeuner et le fait d'être en surpoids. Et donc, si tu rencontres une personne en surpoids dans ce cas-là, ce sera peut-être complètement contre-productif de lui dire de prendre un petit déjeuner et de le forcer à prendre un petit déjeuner tous les matins. Alors, on pourrait aussi se dire que c'est tout simplement le fait d'avoir un dîner pas équilibré. Alors, je vais l'écrire ici. Si on a un dîner pas équilibré, donc un dîner très lourd, par exemple, eh bien, tout simplement, le matin, on n'a pas faim. On n'a pas faim parce qu'on s'est gavé la veille de choses très lourdes. Donc, on saute le petit déjeuner. Et puis, d'un autre côté, le fait d'avoir un repas pas équilibré, ça peut très bien être une cause de surpoids. Donc là, de la même manière, on a un facteur qui entraîne le fait qu'on saute le petit déjeuner et le fait qu'on soit quand même en surpoids. Donc là, encore une fois, on n'a pas de lien de cause à effet entre le petit déjeuner et le surpoids. Donc là, évidemment, si on rencontre quelqu'un qui est en surpoids, ça ne sera peut-être pas une bonne chose de le forcer à prendre un petit déjeuner alors qu'il n'a pas du tout faim puisqu'il a mangé un énorme dîner pas du tout équilibré la veille au soir. Donc voilà, le but de cette vidéo, ce n'était pas du tout de montrer que les implications de l'article sont fausses. Elles peuvent être vraies, mais elles peuvent aussi être fausses. Et voilà, c'était là-dessus que je voulais insister sur le fait que quand on voit une corrélation, ça ne veut pas forcément dire que c'est un lien de cause à effet. Et là, par exemple, ce n'est pas évident que le fait de prendre un petit déjeuner régulièrement, ça va réduire forcément les risques de surpoids. Et là, par exemple, le fait de prendre un petit déjeuner régulièrement. Merci. 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 Merci.